Prince George a eu 9 ans vendredi avec une série de nouvelles photographies publiées pour marquer les célébrations. Vêtue d'une chemise bleue claire, on le voit sourire sur la photo, qui a été prise sur un rivage sablonneux par sa mère la Duchesse de Cambridge. Elle a capturé l'image de son fils devant la caméra lors de vacances en famille au Royaume-Uni au début du mois. Le palais de Kensington a déclaré que Catherine et son mari, le prince William, étaient « ravis » de partager le cliché avec le public. La Duchesse de Cambridge prend toujours les photos officielles de ses deux jeunes frères et sœurs, Charlotte et Louis. Mais en y regardant de plus près, il semble que Kate ne soit généralement pas la personne derrière la caméra lorsqu'il s'agit de son aîné, recrutant généralement un photographe professionnel pour George. Alors pourquoi les portraits d'anniversaire de prince George sont-ils différents de ceux de ses frères et sœurs ? Eh bien, selon des sources, tout est une question de lignée, prince George étant le troisième sur le trône. S'adressant à Twitter pour expliquer pourquoi les photos de prince George ont jusqu'à présent été prises par un photographe professionnel, a expliqué le site Royal Ger Royals. La plateforme a écrit, 1. Il est l'héritier du trône. 2. Un certain nombre d'entereux étaient des photos bonus d'ensemble précédents. Par exemple, les baptêmes de Charlotte et Louis, alors que la Duchesse est une photographe passionnée, il est récemment apparu que la décision de prendre des portraits de ses enfants est moins liée à son projet passionnel, mais plutôt pour assurer l'intimité et la liberté de ses enfants. Selon Zoé Bonzeur, directrice du spectacle au Baby Show, via Express.co.uk, la Duchesse prend des portraits officiels de George, Charlotte et Louis afin « d'utiliser ses compétences artistiques, mais aussi de conserver » la liberté et le pouvoir sur ce qui est utilisé en public. Le prince George Alexander Louis, connu sous le nom de son Altesse royale le prince George de Cambridge, est né le 22 juillet 2013. Il est né dans l'aile privée Lindo de l'Hôpital Saint-Méry dans le centre de Londres et est apparu devant les médias du monde entier un jour plus tard, lorsque le prince William et Kate le bercèrent sur les marches de l'hôpital. Georges est le troisième dans la lignée royale de succession, ce qui signifie qu'il sera roi après son père, le duc de Cambridge, et, avant lui, son grand-père, le prince de Galles. Il sera le 43e monarque depuis que Guillaume le conquérant est devenu roi d'Angleterre en 1066. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501